Bonjour à tous, salam alaykoum, Zulf Léoun, la Slamadoun, Raj Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette commune des Yvelines qui se trouve à 19 km à l'ouest de Paris. Saint-Germain-en-Laye abrite, comme vous vous en doutez, le prestigieux club de football du PSG. Club que beaucoup parmi vous affectionnent. Au risque de décevoir certains, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de football, ni je vais plutôt vous proposer une sortie, une balade à la découverte d'un des plus beaux châteaux de l'île de France. L'histoire du château de Saint-Germain-en-Laye commence au XIIe siècle, lorsque le roi Louis VI fit construire un premier château fort. Ce château sera modifié par Saint-Louis au XIIIe siècle et François Ier le transforme à son tour en château style Renaissance en 1539. A la fin du XVIe siècle, Henri II fit construire un deuxième château à côté de celui de Saint-Germain-en-Laye. C'est là que naîtra Louis XIV, connu aussi sous le nom du roi Soleil. Louis XIV y vivra sa jeunesse avant de le quitter vingt ans plus tard pour Versailles. Après le départ de la famille royale, le château est presque laissé à l'abandon, jusqu'à l'arrivée de Napoléon III qui décide de le restaurer et d'en faire le principal musée d'archéologie en 1867. Aujourd'hui, ne reste pour témoin du château neuf que le pavillon Henri IV transformé en restaurant. On peut y voir l'inscription « Ici naquis Louis XIV ». Outre le château, s'il y a quelque chose à ne pas manquer lors de votre visite, ce sont bien évidemment les jardins créés par le jardinier de Louis XIV, le célèbre André Le Nôtre, auteur des splendides jardins de Volvicomte et Versailles. On y retrouve bien sûr les trois principes de ces jardins, la perspective, la géométrie et la symétrie. Sous-titrage Société Radio-Canada En vous promenant dans ces jardins, n'hésitez pas à vous arrêter devant les douves du château. Vous y verrez une copie de la colonne d'Argène de Rome créée à la demande de Napoléon III. L'esplanade du château de Saint-Germain a aussi été en 1547 le théâtre du dernier duel autorisé en France, celui qui opposa Guy de Jarnac à l'esprit nord la Châtaignurée, représentant la cour. Voulant l'avait son honneur, Jarnac réussit à battre le champion grâce à un coup porté au jarret. De cette histoire restera l'expression « coup de Jarnac » qui signifie « un coup violent et déloyal ». Vous ne manquerez pas aussi de remarquer ces deux bunkers, tristes vestiges de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Saint-Germain-en-Laye a en effet été le centre de commandement allemand du front ouest. C'est ici que s'achève notre visite. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Le château est accessible en voiture et en transport en commun. Vous trouverez les détails en description. La balade vaut vraiment le coup, surtout lorsqu'il fait beau et l'accès au parc est entièrement gratuit. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour un autre vlog et une autre découverte. à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501